bonjour à tous dans cette vidéo on va corriger l'exercice 1 du dem 9 donc je j'estime que là vous devez avoir bien vu le sujet essayer de rentrer dans les notations et compréhension des variables xk sk et tn pour essayer d'attaquer les questions alors on attaque les premières questions comme je l'avais dit dans ma vidéo un peu de mise en forme des choses première chose ça xk c'est le tirage d'une boule entre 0 et n donc xk clairement suit une loi uniforme sur l'intervalle entre 1 et n c'est une loi uniforme sur un n déterminer sa loi alors ce qu'on veut en préciser plus c'est dire que la loi pour que xk soit égal à quelque chose de plus que x soit une uniforme c'est-à-dire sur n alors c'est là où il faut se donner des notations et pas oublier donc là ça va être tout ici appartenant à 1 n c'est à dire qu'il faut se donner une lettre k i et n il n'y a pas le choix si vous voulez décrire la loi on vous demande de rappeler l'espérance donc ça c'est du cours à l'espérance de xk quand on a une uniforme sur n c'est la forme qui marque bien c'est du n plus 1 sur 2 on ne vous demande pas la variance pas la peine de s'embêter avec ça alors je l'ai dit les questions de a de b de c sont des questions plutôt de calcul particulier sur des chemins particuliers de l'arbre c'est des questions pas si simples que ça c'est le coeur des choses qui vous apprenez à prendre mais vous apprenez à faire mais qui n'est pas évident en probabilité sur lesquelles vous avez du mal plutôt donc moi je vais plutôt commencer par attaquer les questions 3 et 4 qui sont des exemples et qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la question 3 on fixe n égale 2 et comme n égale 2 on essaie de comprendre la loi de t2 alors la loi de t2 si on a bien compris la variable c'est à partir de quel moment la somme de toutes les variables obtenues dépasse 2 c'est ça qu'on veut savoir ça au bout de combien de tirages alors c'est pas très très compliqué comme n égale 2 on peut faire un arbre on peut tirer 1 ou 2 et ensuite à chaque tirage ici on peut tirer 1 ou 2 on va faire un arbre c'est la situation alors si on veut comprendre les variables je vais changer de couleur pour essayer de comprendre un petit peu mes variables ici ça veut dire quoi tirer 1 c'est à dire faire l'événement x1 égale 1 mais si x1 égale 1 ça me donne aussi que s1 égale 1 et si s1 vaut 1 ça me donne aussi une information c'est que si s1 vaut 1 t2 est strictement plus grand que 1 vu que c'est à partir du moment où la somme des variables a dépassé le seuil donc c'est pas encore le cas ici par contre si x2 est égal à 1 ça ça me donne que s1 est égal à x2 ici x1 égale 2 excusez moi ça me donne que s1 vaut 2 et si s1 vaut 2 ben là j'ai directement t1 vaut 1 pas besoin d'aller plus loin dans les branches de cet arbre j'ai la valeur de ma variable t2 ensuite ici qu'est-ce qui peut se passer bah si maintenant je fais x2 égale 1 ma variable s2 vaut 2 maintenant si s2 vaut 2 ça ça donne bien sûr que t2 est égal à 2 donc on a enfin dépassé un supérieur ou égal à 2 au niveau de s et là c'est si x2 égal 3 si x2 égal 3 s3 s2 ah s2 est égal à 3 et si s2 vaut 3 on a encore une fois dépassé le seuil on a t2 qui vaut 2 donc on voit par les différentes situations j'ai fait une justification toutes les situations j'ai essayé de revenir en bleu j'ai pas mis de poids à mes branches mais à chaque fois les tirages étant uniformes j'ai bien mis mon nid sur chaque branche je vois bien que j'ai obtenu plusieurs situations c'est qu'on a que t2 de oméga pour justifier d'après l'arbre on nous demande juste de déterminer la loi c'est l'intervalle 1 2 que la probabilité que t2 la probabilité que t2 est égal à alors ce qu'on a vu ici c'est égal à 1 c'est la même chose en ce cas c'est la preuve d'argument d'écrit ça que la variable x1 soit égal à 2 et donc ça c'est un demi et donc forcément puisque le support n'a que deux éléments une raison de faire vrai tu calculs la probabilité que t2 égale 2 c'est 1 moins la probabilité que t2 égale 1 ça fait aussi un demi là si vous avez vous avez un quart plus un quart ça fait bien voilà pour cette question 3 bon pas l'impression d'avoir commencé à comprendre bon chose de la variable ce qui est surtout utile c'est souvent de réobtenir le résultat qui est là donc on va aller attaquer tout de suite la question 4 la question 4 donc dans cette question elle vaut 3 à chaque tirage je peux faire 1 2 ou 3 avec probabilité 1 tiers 1 tiers 1 tiers et je recommence bien sûr comme ça et je recommence bien sûr comme ça et je recommence bien sûr comme ça et au maximum je vais devoir faire 3 tirages on va le voir parce que si je fais 1 puis 1 puis 1 ici à ce niveau là j'ai à ce moment là s3 qui est égal à 3 alors qu'ici s2 était égal à 2 sur cette branche là donc l'événement t3 ici il est égal à 3 donc on va faire 3 tirages pour dépasser le seuil 3 du coup je sais que enfin voilà si je fais la branche du haut je sais que je vais obtenir t3 égal 3 ici donc je suis obligé d'aller en profondeur 3 même pas pareil pour chaque branche parce qu'à l'inverse si je fais au premier tirage 3 je sais donc que x1 vaut 3 je sais aussi donc que s1 vaut 3 et si s1 vaut 3 bah t3 plus ivoire je commence déjà un peu mieux à voir ce qui se passe en en faisant plusieurs si vous avez compris en fait c'est quasiment une inversion des valeurs qui sont là le 3 qui est là passe ici en bas la valeur va en face le 3 qui est là passe ici en bas la valeur est en face alors c'est pas tout à fait ça vu que c'est pas ce nombre là qui va forcément en bas c'est dès que ce nombre là est plus grand que 3 pour t3 on met la valeur qui est là en face donc ça sert à rien de faire les tirages qu'il y a là derrière pour conclure par contre j'ai pas du tout fait les branches pour lesquelles l'arme vaut 2 d'un point de vue réponse j'ai pas besoin d'aller plus loin on sait forcément qu'on pourra pas aller au delà de 3 donc parce qu'au pire on fait 1 à chaque tirage donc t3 de oméga c'est clairement compris entre 1 et 3 il faut au moins faire un tirage pour dépasser 3 et il faut plus 3 tirages on vient de comprendre que la priorité t3 égale 3 bah c'est tout simplement alors c'est la priorité ici en fait je m'en fiche du moment que j'ai fait que j'ai fait un 2 ou 3 sur cette branche là il fallait surtout que je fasse 1 et 1 pour avoir x2 égale 2 comme ça à ce moment là après je peux dépasser 3 ou 3 demi-tirages donc la priorité t3 égale 3 c'est la priorité que x1 égale 1 et x2 égale 1 donc ça il faut l'expliquer cette proba là alors vous pouvez l'expliquer par l'arme mais si vous voulez le faire un peu soigneusement ou si on vous demande vraiment de justifier par exemple dans le concours blanc le écrit comme disait qu'un arme ne suffisait pas pour justifier quand c'était demandé de justifier soigneusement donc là il faut justifier de toute façon je pense que c'est plutôt mieux de le faire de redonner un argument chaque fois que vous devez écrire une intersection ou la sortir c'est soit les probabilités composées soit de l'indépendance ici c'est l'indépendance du tirage qui fait que la probabilité de x1 égale 1 fois la probabilité de x2 égale 1 donc ça c'est du 1 tiers fois 1 tiers ça fait du 1 égale 1 et à l'autre côté la probabilité de t3 égale 1 c'est forcément la probabilité de x3 égale 3 et ça aussi on sait que c'est un tirage donc je n'ai pas besoin d'essayer de comprendre le reste de l'arbre pour faire ma loi vu que j'ai la probabilité que t3 égale 2 qui vaut 1 moins la probabilité que t3 égale 1 moins la probabilité que t3 égale 3 alors est-ce que je ne déporte pas ? est-ce que ça se voit encore dans mon cadre ? je vais l'église ça va donc ça me fait du 1 moins 1 tiers moins 1 neuvième ça ça me fait donc du 3 du moins 4 neuvième c'est du 3 du 5 neuvième alors j'ai fini pour cette question 4 en termes de réponse maintenant je vais quand même rentrer un petit peu là-dedans ça me permet de comprendre un peu mieux la variable ici j'ai dit qu'on avait la variable t3 qui valait 3 dès qu'on avait passé les deux premières branches du coup dans quel cas est-ce qu'on va avoir une variable qui vaut 2 ? en même temps dès que j'ai fait 2 ici je peux faire 1, 2, 3 dans les 3 cas j'ai S2 qui est supérieur ou égal à 3 donc ça marche et ici si j'ai fait 1 et si je fais 2 ou 3 dans ces deux cas aussi ici j'ai aussi S2 qui est supérieur ou égal à 3 donc dans ces 5 branches là j'ai bien T3 qui vaut 2 c'est en 2 tirages que je dépasse 3 donc chaque branche ici au deuxième niveau ayant un poids de 1 neuvième 1 tiers prend 1 tiers puisqu'il y a 5 branches qui vaut 1 à ça je tiens bien de ça ça me permet bien de comprendre que j'ai la bonne loi alors on devait faire le calcul de l'espérance je vais effacer pour le faire juste pour vérifier l'espérance de T3 alors il faut que vous sachiez adapter votre formule d'espérance mais ici le support ça va de 1 à 3 donc c'est la probabilité des K fois probabilité que T3 égale K et donc ici ça fait du 1 la probabilité que ça fasse 1 c'était du 1 tiers plus 2 fois 5 neuvième plus 3 fois 1 neuvième donc tout ça ça me fait du 3 plus 10 plus 3 le tout sur 9 ça me fait du 16 neuvième exactement ce que vous voulez le sujet donc voilà pour ces questions 3 et 4 qui permettent de comprendre un peu mieux le sujet et de comprendre un peu mieux la variable alors je vais réafficher juste les questions de A de B de C donc maintenant on revient à N quelconque on peut essayer de comprendre juste un tout petit peu mais si on a compris donc c'est le nombre de tirages de TN c'est le nombre de tirages pour que la variable la somme des variables dépasse N on peut clairement dire deux choses première chose c'est que on a TN qui est inférieur ou égal à N si vous voulez un argument c'est K chaque variable XK XK supérieur ou égal à 1 ça ça implique que la somme pour K égale 1 à N des XK qui est égale à SN ça c'est supérieur ou égal à N donc TN est inférieur ou égal à N ça je vous le rappelle si on est 100% propre ça dit que TN de ω est inclus dans l'intervalle 1N alors je n'ai pas mis que ça commençait à 1 mais clairement pour que la variable dépasse N il faut au moins faire un tirage et maintenant on peut prouver réciproquement si je fais vraiment les choses proprement je pense que juste faire une remarque comme ça suffirait pour le domaine enfin le support mais si vous vraiment voulez détailler réciproquement si K appartient à 1N le tirage suivant j'ai envie de mettre X1 égale 1 X2 égale 1 X on va aller jusqu'à X K moins 1 égale 1 et ensuite XK égale N réalise TN égale K tout simplement tout simplement parce que SK moins 1 c'est égal à K moins 1 alors comme K est entre 1 et N K moins 1 c'est entre 0 et N moins 1 donc SK moins 1 est plus petit que N strictement ce qui implique forcément que TN est strictement plus grand que K moins 1 et par contre comme on ajoute N au tirage d'après on est sûr de dépasser N ce qui implique que TN est égal à K on va dans le justifier si vous expliquez ça vous montrez qu'il y a bien un chemin qui marche pour aller X égale K mais encore une fois c'est pour vous aider à comprendre la variable ok donc j'ai une variable qui est finie son support c'est 1N TN de oméga c'est égal à 1N donc maintenant que j'ai une variable à support fini on me demande de calculer uniquement 2 probas et donc 2 probas dans 2 situations tout à fait particulières la probabilité donc si je fais 2B maintenant il faut le comprendre la probabilité que TN vaut 1 si vous avez compris le sens c'est la probabilité que la variable S1 soit supérieure ou égale à N or la variable S1 c'est la variable X1 donc c'est la probabilité de X1 supérieure ou égale à N et comme c'est une uniforme sur un N vous devez savoir que ça ça fait 1 sur N donc là il n'y avait pas de dénombrement il n'y avait pas de formule particulière c'est-à-dire que je pense pour ça qu'on ne vous donne pas la formule par contre on vous donne la formule de l'autre donc il va falloir l'expliquer tout efface et il va falloir 2C donc la 2C c'est la probabilité on veut la probabilité de TN égale N donc là c'est l'inverse TN égale N ça veut dire deux choses ça veut dire que S N-1 est strictement plus petit que N parce que ça veut dire que sinon si cet événement n'est pas réalisé on aurait TN qui serait plus petit que N et ça montre que S N est aussi supérieur ou égal à N alors ça c'est toujours vrai c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure pour dire que le support était inférieur ou égal à N et donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que S N-1 est strictement plus petit que N alors comme cette inégalité là est toujours vraie on sait que S N-1 est supérieur ou égal à N-1 donc en fait l'événement S N-1 plus petit que N c'est l'événement S N-1 égale N-1 et l'événement S N-1 égale N-1 il n'y a qu'une seule façon quand N-1 tirage vous fassiez N-1 ça ça veut dire que c'est l'événement X1 égale 1 inter X2 égale 1 inter c'est-à-dire on ne doit tirer que D1 jusqu'à XN-1 égale 1 ensuite pour le dernier tirage on fait ce qu'on veut c'est un peu comme le calcul qu'on avait fait pour T2 et T3 donc ce qu'on va écrire c'est juste ça la probabilité de TN égale N et on ne nous demandera pas si c'est correct si on n'a pas de problème c'est la probabilité de X1 égale 1 inter X2 égale 1 inter 30 points jusqu'à XN-1 égale 1 encore une fois vous n'avez pas le droit de faire des calculs l'intersection de probas sans le justifier donc là ce qui va nous permettre de faire ce calcul c'est de l'indépendance l'indépendance ça veut dire que c'est le produit pour I égale 1 à N-1 des XI égale 1 probabilité de XI égale 1 maintenant pour simplifier ce calcul on va utiliser le fait que toutes les variables XI sont de même loi uniforme ce qui fait que ça c'est le produit pour I égale 1 à N-1 des 1 sur N ça ne dépend donc pas de I je peux le sortir ce qui me sort un 1 sur N puissance N-1 soit le produit des 1 pour I égale 1 à N-1 et ce qui fait bien donc du 1 sur N puissance N-1 donc pour ce calcul de probas là on avait besoin de faire N tirage je pouvais déduire chacun de mes tirages en un seul tirage enfin ce dénombrement des N tirages en N-1 dénombrement d'un tirage entre guillemets par indépendance je le fais j'obtiens un calcul simple et j'obtiens une proba qui est assez lourde à obtenir donc on a obtenu sans trop de difficultés voilà voilà pour cette première partie alors passons à la suite la suite c'est toujours des calculs un peu plus généraux mais qui parlent maintenant de la variable SK de oméga et on vous demande pas mal de petites choses là-dessus alors déterminer SK de oméga pour tout cas appartenant à N alors là j'ai envie de faire un truc un petit peu différent d'habitude mais un peu plus mathématiques c'est qu'on sait normalement ça ça vous a pas dû vous poser le problème que SK de oméga c'est l'intervalle 1N si on sait ça on sait que pour tout cas appartenant à 1N la XK c'est compris entre 1 et N alors SK alors SK alors SK c'est la alors je vais peut-être pas utiliser un K ici je vais peut-être mettre ça avec un J c'est juste pour vous que ce soit plus clair pour vous derrière et SK ce serait la somme pour J égale 1 à K des XI donc puisqu'on peut sommer on peut sommer les inégalités ça ça implique que SK est compris entre au minimum la somme pour J égale 1 à K des 1 et au maximum la somme pour J égale 1 à K des N ce qui fait que SK est compris entre K et NK voilà pour cette variable ça ça nous dit ça donc on le sait ce qui implique que SK de oméga on peut clairement dire que c'est inclus dans l'intervalle K NK maintenant si on veut faire l'intervalle restproc on va un entier I appartenant à l'intervalle K NK c'est un peu compliqué à expliquer vu que ça dépend enfin l'intervalle est vraiment vraiment grand ici comme on peut faire des sautes si je veux vraiment le faire proprement c'est un petit peu lourd donc j'ai pas envie de m'embêter trop si avec ça vous concluez égal je pense que ce sera largement suffisant donc petite coupure au montage j'étais parti dans une explication à Braca-Brantès pour justifier que SK de oméga c'était pas que inclus trouver un comment atteindre un tirage alors un tirage c'était entre K et N c'est facile un tirage qui est entre N et K enfin ça c'est lourd donc à partir de l'expression de l'égalité qu'on a écrite on va juste admettre que SK de oméga c'est compris entre K et NK alors on vous embêtera pas trop plus pas pour une variable comme ça parce que c'est compliqué de trouver quand c'est simple faites-le quand c'est compliqué vous embêtez vraiment pas c'est pas le but du tout j'étais parti vraiment d'une explication lourde est très compliqué à expliquer pourquoi c'était correct pour pas grand chose alors à limite ce qu'on peut rajouter là-dessus c'est juste dire tous les éléments entre ces deux valeurs c'est plus de deux valeurs pouvant être atteint par un tirage alors oui je ne décris pas le tirage pour une fois tout c'est compliqué mais au moins je dis que c'est atteint voilà donc ça si vous voulez le justifier la question 5 un tout petit peu plus pas la peine de trouver un tirage c'est horrible à écrire faites ça ça marche très très bien du coup la question 6 alors c'est la première question je veux que vous ayez traité absolument même si vous n'avez pas fait de problème on vous demande d'exprimer SK plus 1 alors SK plus 1 si vous écrivez juste la définition c'est la somme pour i égale 1 à k plus 1 des xk on vous demande de trouver une relation entre SK et xk plus 1 ça c'est toujours clairement la même chose c'est du châle ça ça fait la somme pour i égale 1 à k plus 1 et bien je trouve ça en plus des xk plus si on fait châle c'est plus du xk plus 1 et ça ça serait écrit plus SK plus xk plus 1 tout simplement voilà pour ça ça c'est la question 6a 6b démontra alors que pour tout qui appartenant à k plus 1 n la probabilité de SK plus 1 égale i c'est 1 sur n probabilité de j égale k à 1 moins 1 des SK égale i alors ça il faut y réfléchir un tout petit peu je l'ai déjà dit dans l'explication on a une proba qui se décompose avec une somme très certainement cette somme elle va venir soit d'une million d'isouen soit d'une formule de probabilité totale alors moi je vais m'en servir plutôt par les probabilités totales et clairement puisqu'il reste du SK que dans la décomposition de la question 6a j'ai du SK c'est quelque chose d'autre à disparu ce qui a disparu c'est le xk plus 1 donc il me paraît moi évident ici d'appliquer une formule des probabilités totales sur le SCE le SCE ça va être xk plus 1 égale alors égale 8 vraiment je vais mettre le petit x x appartenant à on connait le support de SK plus 1 c'est un n pour l'événement il y a un événement à gauche je vais répéter l'événement c'est l'événement SK plus 1 égale 8 donc c'est ça que je veux faire donc allons-y appuyez-vous-le écrivons-le on va voir que ça marche très très bien donc je l'efface ça je vais quand même en mettre l'énoncé et on est parti donc si j'applique ma formule des probabilités totales la probabilité de l'événement SK plus 1 égale i ça va devenir tout simplement la somme pour X petit x égale 1 jusque n des probabilités sachant SK plus 1 égale x de SK plus 1 égale i fois la probabilité de SK plus 1 égale x alors ça comment ça peut se faire c'est la somme pour X égale 1 à n des probabilités de sachant SK plus 1 égale x alors je vais me servir de quelque chose là je vais me servir de la question 6a et aussi de la question 1 tout simplement pour dire que SK plus 1 égale i c'est donc SK plus XK plus 1 qui est égale à i fois cette probabilité là d'après la question 1 ça fait 1 sur r alors mais la probabilité SK égale plus XK plus 1 égale i sachant XK plus 1 égale x ça c'est tout simplement la probabilité tout simplement de SK égale i moins x ou de SK plus x égale i fois 1 sur n le 1 sur n a le droit de sortir de la somme ça ça me fait du 1 sur n somme pour X égale 1 à n des SK des probabilités de SK égale i moins x et maintenant alors il ne me reste plus qu'à voir comment c'est mis dans la question qui est là-haut mais il y a un indice J qui commence qui va de K jusque i moins 20 là maintenant je vais juste moi faire un indice donc comme il me faut un indice J ici je vais poser tout simplement je vais poser je vais faire un retournement en fait vu que je vais poser J égale i moins x pour faire apparaître ce que je veux ici c'est la probabilité de SK égale i alors par contre les indices ne vont pas coller des masses parce que si c'est du i moins x attention je fais un retournement il y a un moins devant le x donc l'indice le plus haut ça va être quand je vais faire ça donc je vais aller de i moins n jusqu'à au maximum quand x vaut 1 je vais aller jusque i moins 1 voilà ce que j'ai posé ici alors je n'ai pas les mêmes bornes qu'ici j'ai bien la bonne borne du haut qui est i moins 1 j'ai pas la borne du haut qui est K mais ça c'est assez logique parce qu'en fait il faut juste maintenant comprendre cet événement là cet événement là quand j est plus petit que K on a déjà dit que SK son support c'était KN enfin ça commence à K jusqu'à KN donc comme ça commence à K maintenant on peut juste faire une phrase pour finir ce calcul si donc J est inférieur strictement à K probabilité de SK égale J est égale à 0 et donc les termes dans cette probabilité sont nuls et donc maintenant ça devient bien la somme pour J égale K parce que i étant compris là ici plus petit que n i moins n c'est négatif donc c'est clairement plus petit K donc cette somme il ne reste que la somme pour J égale K à n des probabilités de SK égale J donc vous voyez une idée naturelle partir de la formule précédente voir que les x sont disparus donc faire une FPT ça vous mène directement à ce calcul ici et maintenant que vous êtes à ce calcul là il faut retomber sur la formule de l'énoncé donc première chose mettre du J ici au milieu deuxième chose faire apparaître le bon indice du bas et on a cette preuve qui est faite sans trop de difficulté bon il faut trouver des arguments pour avancer sur les deux dernières lignes à part ça l'avancée au moins jusqu'ici se fait de façon assez simple voilà pour cette question 6b continuons à avancer donc la question 7a là par contre c'est une question purement calcul de somme que j'ai un peu rendu plus difficile parce que il vous demandait d'écrire d'une certaine façon la formule du triangle dans le cycle de CE pour obtenir ça moi je vous le donne directement ça ne serait pas donné de façon plus détaillée que ça en ECS juste essayons d'écrire proprement ce qui va nous servir pour la formule du triangle de Pascal alors ça c'est un truc qu'il faut que vous sachiez faire sinon vous ne pouvez pas attaquer cette question donc elle s'écrit de plein de façons la formule du triangle mais en gros c'est cette case là plus cette case là est égale à cette case là donc je vais juste donner des notations et des indices donc comme il y a du k moins 1 j moins 1 je vais le noter comme ça donc ça je vais l'appeler k moins 1 j moins 1 je ne sais pas si c'est les bonnes notations mais j'ai envie de faire ça donc si je décale par là ce que je décale c'est le terme du bas donc ici c'est du j moins 1 k moins 1 et ici c'est du j k donc ce que je peux écrire par la formule du triangle de Pascal c'est que j moins 1 k moins 1 plus j moins 1 k ça c'est égal à j k on va voir si c'est ça qu'il va l'utiliser ça m'étonnerait vu que ça ne va pas forcément faire apparaître un produit télescopique alors la somme est sur j donc si pourquoi pas on va voir donc si cette formule là ce que j'ai dans mon membre de gauche ici un peu isolé ça va me faire apparaître une différence ça a l'air plutôt pas mal ça fait du j k moins j moins 1 k donc j'ai bien un truc fixe en bas et quelque chose qui est télescopique en haut donc ça ça va pouvoir m'écrire donc par le triangle que la somme pour j égale k à i moins 1 mais j moins 1 k moins 1 c'est égal à la somme pour j égale k à i moins 1 des k par mesines 1 k par mesines 1 alors i est inférieur ou égal à k plus 1 ok supérieur ou égal à k plus 1 maintenant si je voulais le tester alors il faut bien se rendre compte de deux choses je suis allé plus là pour expliquer un tout petit peu ça c'est que là ce qui varie c'est j donc là on a en gros du uj de k moins uj moins 1 de k mais k est un paramètre c'est à dire ce qui varie dans la suite c'est bien un du j donc on a bien une suite télescopique donc ça ça va me donner si vous avez l'habitude de vos suites l'indice pour le petit le plus bas donc ça ça va me donner du uk moins 1 de k en négatif et ça va me donner le terme le plus haut ça va me donner du ui moins 1 de k en positif donc vous avez tout à fait le droit de dire par télescopage je vais repasser ici directement et dire que par télescopage ça ça va me faire du en u moins 1 ça va me faire du u moins 1 k moins k moins 1 k et ça on peut mettre que ce terme là est égal à 0 par convention alors même si on a jamais défini la convention je vous dis ça n'a aucun sens et ça n'existe pas mais moralement dans ce cas là on arrête au calcul d'avant enfin ce calcul là n'a pas de sens parce que le télescopage n'a pas de sens si on descend il faut que j et k soient plus positifs enfin sinon et voilà ce que ça donne sinon de toute façon dans la forme de télescopage derrière les zéros ça permet de dire que ça c'est par convention donc on obtient bien que cette somme c'est bien du u moins 1 k sans aucune difficulté voilà pour cette question 7a ensuite il vous demande de démontrer une petite propriété qui est là on va la recopier très très vite juste c'est clairement pour moi maintenant je l'avais dit dans la méthode de la récurrence alors réfléchissons juste un tout petit peu on a une somme qui varie de k jusqu'à i moins 1 comme ici on veut faire apparaître quelque chose cette formule elle est vraie pour tout entier i supérieur ou égal à 4 plus 1 est pour tout entier k par contre on a besoin là dedans d'avoir cette formule là qui est vraie donc je pense qu'il suffit de faire une récurrence simple mais là en étant précis une récurrence simple sur k c'est à dire que notre propriété va être pour tout i appartenant à k n la probabilité vaut ça donc soit pk la propriété pour tout i appartenant à k n la probabilité de sk égale i ça fait du 1 sur n puissance k i moins 1 k moins 1 ok donc là on a un vrai exo et un vrai calcul parce que déjà p pour tout entier k ils mettent bien tout entier k appartenant à n donc on va pas initialiser à p0 on va initialiser à p1 p1 c'est pour tout i appartenant à 1 n la probabilité de s1 égal i est égale à 1 sur n puissance 1 facteur de 2 0 parmi 1 0 parmi 1 alors 0 parmi n'importe quoi ça fait 1 donc ça fait bien du 1 sur n et ça on peut dire que p1 vrai d'après d'après q1 encore une fois parce que d'après q1 parce que s1 c'est juste la variable x1 qui suivait une loi une forme sur n pour ça l'initialisation elle est ok non je vais effacer je vais faire mon hérédité donc hérédité supposons pk vrai pour k fixé alors là ce que je vous mets c'est à chaque fois le cas des réponses je vais le refaire comme moi vous n'êtes pas obligé de l'écrire mais je ne sais pas donc je sais que pour tout qui appartenant à k n j'ai la probabilité de sk égal qui vaut 1 sur n k moins 1 k moins 1 ce que je vais vouloir prouver encore une fois c'est plutôt du brouillon c'est que pour tout qui appartenant à k plus 1 n la probabilité de sk plus 1 égale u c'est égal à 1 sur n k plus 1 i moins 1 d'après 6b ce que moi j'écris dans ma preuve c'est que la probabilité de sk plus 1 égale i qui appartenant k m m c'est bon c'est bon ça fait du 1 sur n somme pour j égale k jusqu'à i moins 1 les probabilités de sk égale i maintenant je vais dire que par hypothèse de récurrence je vais appliquer cette formule là non pas avec des i mais avec des j ça fait du 1 sur n somme pour j égale k à m moins 1 des 1 sur n puissance k i moins 1 pardon ce sont des j c'est j moins 1 k moins 1 donc ça c'est juste en sortant les puissances ça fait du n puissance k plus 1 somme pour j égale k à i moins 1 des j moins 1 k moins 1 maintenant ça c'est juste d'après cette a cette somme là c'est ce qu'on vient de calculer ça fait du n k plus 1 parmi ça fait u moins 1 k et on a bien obtenu ce résultat là donc k plus 1 la propriété héréditaire a été initialisée pour k égale 1 elle est donc vraie pour tout k appartenant à un n seulement parce que on ne va pas au delà de l'SN en aucun des calculs qui a été effectué jusqu'ici voilà pour ces questions 6 et 7 5, 6, 7 alors passons maintenant à autre chose la question 8 où on revient sur la variable tl alors je vous avais dit d'essayer de comprendre les choses mais on l'a déjà un peu mieux compris en faisant l'exercice vous avez dû mieux le comprendre c'est que on a un lien fort entre si sk vaut j ça ça implique que t j si sk vaut j comme on a forcément rajouté 1 ça ça vous donne que t j est égal à k alors c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas le même j et le même k des deux côtés mais en gros c'est une inversion d'indice en calcul de seuil mais c'est ce principe là qu'il va falloir essayer d'expliquer alors on vous dit de comparer les événements si sk sk est plus petit que n-1 ça ça implique clairement que tn est plus grand que k donc puisqu'on a une implication dans ce sens là ça me donne que l'événement tn plus petit que k est inclus dans l'événement sk plus petit que n-1 ça c'est évident par le principe qui est là alors maintenant est-ce qu'on peut faire un truc autrement ou est-ce qu'on a un complémentaire si tn est plus grand que k ça ça implique que sk est strictement plus petit que n ça c'est la logique aussi si l'indice pour lequel on a dépassé n c'est plus grand que k ça veut dire qu'on est à k on n'a pas dépassé n ça ça implique que sk est inférieur ou égal à n-1 et donc ça ça devient juste tout simplement que sk plus petit que n-1 est égal à l'événement tn égale à une plus grande k c'est ça qu'ils ont essayé de nous faire faire ici donc on va voir si c'est logique parce que pour 8b on déduire que pour tout k appartenant à 0n donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en tout cas appartenant à 0n la probabilité de tn plus grand que k c'est forcément la probabilité de sk plus petit que n-1 alors sk plus petit que n-1 nous ce qu'on a su faire c'est faire tous des calculs pour sk par ayant de on peut dire c'est ça c'est juste une décomposition d'événements je vais peut-être le faire en haut de page du coup puisqu'il y a un vrai calcul à faire auquel je ne m'attendais pas avant de taquer cette question c'est que d'un coup la probabilité de tn plus grand que k je réécris ça c'est la probabilité de sk plus petit que n-1 sauf que moi ce que j'ai à ma disposition d'après la question précédente c'est la probabilité de sk pour tout petit appartenant à k n sachant que sk étant plus grand que k c'est tout ce qui m'intéresse vu que la probabilité de sk égale j pour j strictement petit k c'est 0 donc il faut que j'arrive à comprendre cet événement là vis-à-vis de ce que j'ai donc clairement ça c'est la probabilité de sk égale k ou sk égale k plus 1 ou et on continue et on continue ou et sk égale jusqu'à n-1 ça c'est une union disjoint donc ça c'est la probabilité c'est la somme c'est de parler de une union disjoint pour j égale k à n-1 des probabilités de sk égale k alors j'aurais peut-être du qui d'un i dans le sujet je pense que c'est un i qui faut on va le faire ça ça me fait donc la somme pour i égale k à n-1 ainsi que j'utilise maintenant l'expression alors c'était quoi l'expression c'était du 1 sur n k i-1 k-1 voilà et donc on fait une somme de ce truc là ça fait le 1 sur n k à le droit de sortir et ça me fait une somme donc c'est du mais sans vouloir de i égale k à n-1 des i-1 k-1 ah ben je n'y attendais pas mais vous voyez pour cette question là tout simplement on réobtient une nouvelle fois on va voir la somme de tout à l'heure sauf qu'elle va à un indice plus élevé c'était avec du j tout à l'heure et ça allait jusque i ici c'est avec des i jusque n mais ça c'est encore une fois d'après q7a ça ça va faire du n k-1 et c'était ce qu'on voulait prouver de mémoire je vais m'afficher moi le pdl pour voir ça c'est du n-1 k donc je me trompe de formule si j'applique q7a mais c'est sûr que ça a donné ça ça donne du n-1 k voilà pour cette question donc vous voyez je vous ai dit dans l'étude rapide qu'il fallait faire le lien entre les deux je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient exactement égaux je m'attendais qu'il y ait un lien fort entre les deux je ne m'attendais pas que ce soit une union et qu'avec l'union disjointe on puisse y arriver mais il faut savoir traduire ce genre d'événement par rapport à ce genre d'événement en morceaux souvent je vous ai déjà expliqué ça ce que j'appelle c'est le lien fonction de répartition en loi quand on a des égales est-ce qu'on peut on peut arriver à faire des super ou égales ou des infer ou égales et quand on a des infer ou égales on peut arriver à ce transformement égal bon ben voilà pour cette question 8 j'espère que maintenant que vous allez corriger ça ne vous paraît plus insurmontable de faire ce genre de choses on va se voir la suite question 9-10 maintenant on a la loi démontrer que l'espérance est cette somme ça je ne vais même pas le faire c'est une question de cours vous allez voir le corriger mais ceci est une question de cours alors peut-être qu'il y a un changement d'indice ou un décalage mais il n'y a vraiment rien de différent par rapport à une question de cours donc vous devez savoir le faire par contre je vais faire le calcul suivant ça c'est du vrai calcul de somme et ça cette deuxième partie vous avez tous les résultats dans les bons C pour le faire c'est à dire que on sait que l'espérance de TN d'après la première partie c'est la somme pour K égale 0 à N-1 on vous demande de calculer ça donc je peux sortir ce qui ne dépend pas de K mais il n'y a rien qui ne dépend pas de K donc je ne peux rien sortir ok ça fait la somme pour K égale 0 à N-1 K parmi N-1 1 sur N je vais l'écrire comme ça même en puissance K et là en fait on voit le début d'une formule du binôme alors formule du binôme un tout petit peu tordue parce qu'à la place d'avoir du N là-haut on a du N-1 mais ça ne nous gêne pas parce qu'on a du N-1 là donc il reste à la forcer à apparaître la formule du binôme pour compléter alors comme je veux compléter dans cette somme par un terme qui ne va pas modifier les calculs c'est clairement fois 1 et ce qui manque c'est du N-1-K comme je vous équipe 1 ça ne modifie rien mais ça c'est une formule du binôme et donc une fois que vous avez forcé ça à apparaître vous pouvez dire par binôme ceci ça va me faire tout simplement du 1 plus 1 sur N à la puissance N-1 et c'était exactement ce qu'on voulait vous faire faire donc question pas trop compliquée maintenant la question 10 encore une fois c'est une question très méthodologique et qui est de l'analyse et pas du tout des probas c'est on veut la limite de ce truc là cette forme là c'est du 1 puissance l'infini je vous ai déjà dit que c'était une forme indéterminée et quand ça dépend de N en haut et en bas on revient tout simplement à la forme exponentielle donc ça maintenant j'ai un Hélène au voie de neuf de l'an je peux faire son développement limité ça fait du 1 sur N plus petit o de n alors plus petit o de 1 sur N et donc ça ça me fait du exponentiel si je développe du exponentiel de 1 moins sur N plus petit o de 1 plus petit o de 1 sur N donc ce terme là je le vois même pas il me reste que du exponentiel 1 plus petit o de 1 mais c'est assez suffisant pour dire que ça ça tend quand N par R plus infini vers E donc la limite de cette espérance c'est E tout simplement donc c'est la limite classique qu'on avait déjà vue dans le début d'année voilà pour cette question 10 on passe à la suite donc là on change de partie on fait enfin des probabilités infinies question 11 allons-y vérifier qu'on a bien une loi de probabilité vérifier par le calcul comme c'est le premier calcul de série on va le vérifier par le calcul mais en étant une bande finie donc on fait la somme des k moins 1 sur k factoriel moi ce qui me paraît à peu près évident sans aide de faire c'est d'essayer de simplifier cette factorielle comme je peux et toujours avec la même idée vu que ça on a déjà fait l'idée que comment on fait pour calculer quelque chose qui serait ça pour k égale 0 a plus l'infini ça c'est juste exponentiel de 1 puisque cette chose c'est la formule de l'exponentielle on a du x puissance k en haut mais avec du exponentiel x ici pour x égale 1 on sait calculer ça donc on va voir ce qui se passe en séparant ça ça me fait du k sur k factoriel moins 1 sur k factoriel ça ça me fait du 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel on va pas besoin d'aller plus loin ici j'ai une somme télescopique alors télescopage ce truc là ça va me faire donc quand je prends le plus petit terme quand je prends la porte du bas ça ça va me faire du 1 sur du 0 factoriel moins je prends le plus grand terme sur du 1 sur l factoriel donc il y a du 1 à moins 1 sur l factoriel et ça quand elle antenne dans la plus l'infini ça t'en verra donc on a bien vérifié donc je peux conclure quand même proprement donc la somme pour k égale 1 à plus l'infini la priorité de y égale k ça fait bien 1 voilà pour cette question 11a montrer maintenant que cette variable admet une espérance et calculer cette espérance bon on va faire sur le calcul de somme parce qu'on va encore le faire proprement on va faire une somme pour k égale 1 à une grande n des k que multiplie k moins 1 sur k factoriel alors je vais directement me baser sur mon calcul précédent je pense que ça va être utile je vais dire que c'est du k facteur de 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel ok donc ça ça va me faire une somme pour k égale 1 à n bon le premier terme je vais pas pouvoir le simplifier facilement le deuxième terme va clairement me faire du 1 sur k moins 1 factoriel qui va marcher du coup la première chose que je vais faire je sais pas rendre somme voilà je vois pas de simplification simple sur ce terme là par contre il y en a une évidente c'est que ça ça va me faire du 1 sur le k va se simplifier que le k il va m'assez du k moins 1 factoriel comme j'ai pas de simplification de mes factoriels maintenant je vais commencer un peu plus ici à largeur mais je vais dans les deux sommes poser j égale k moins 1 pour revoir un peu plus clair ça va me faire une somme pour j égale 0 à n moins 1 et je vais me reprendre du j plus 1 sur k factoriel j plus 1 sur j factoriel c'est le but de transformer ça en j moins la somme pour j égale 0 à n moins 1 des 1 sur j factoriel donc si maintenant je regroupe mes sommes en fait elles se regroupent bien maintenant j'aurais peut-être dû le poser directement ici en fait c'est pareil peut-être pas si malin que ça vous allez comprendre des mauvaises idées à vouloir aller vite ça ça va me faire du j plus 1 moins 1 le plus sur j factoriel donc ça fait du j factoriel sur j factoriel ça me fait une somme pour j égale 0 alors là il va falloir quand même être un petit peu malin s'il y a du j sur j factoriel je vais quand même faire un peu de ce pourquoi ? le but c'est qu'il y a du j sur j factoriel donc je s'applifierais bien en j moins 1 factoriel sauf qu'un j moins 1 factoriel qui commence à 0 c'est pas terrible donc là je vais mettre que ça commence à 1 le clairement 0 étant b alors pourquoi le terme en 0 est nul parce que ça me fait une somme de j sur j factoriel donc quand j égale 0 c'est clairement 0 donc maintenant ça me fait clairement la somme pour j égale 1 à n moins 1 c'est 1 sur j moins 1 factoriel maintenant je vais décaler je vais poser k qui vaut j moins 1 ça me fait une k égale 0 à n moins 2 qui est 1 sur k factoriel et ça je l'expliquais tout à l'heure quand k tend vers plus euh quand grand n non non la grande du haut tend vers plus l'infini ça tend vers e parce que ça c'est la série de l'exponentielle avec le x puissance k qui vaut 1 donc on conclut que l'espérance de y existe et vaut e puisque là on me demandait de la calculer j'ai pas parlé de la convergence de la série vu qu'il fallait la valeur de la somme je suis directement rentré dans les calculs de somme alors si on m'avait juste demandé qu'elle existait je n'aurais pas fait le calcul de la somme j'aurais juste comparé à une série de Riemann voilà pour 11b c'est pour essayer d'aller vite en plus maintenant il faut que je revienne sur les tous les lignes je ne me rappelle plus ok il me reste une petite question pour la variable alors je reviens ici il reste à démontrer que la limite quantaine tend vers plus infinie que ça ça fait 1 sur k factoriel et que la priorité de tn égale k ça tend vers ça alors la question 12 clairement la priorité de tn plus grand que k on l'a écrite avant c'est 1 sur nk n moins 1 k donc il faut essayer d'écrire donc il faut essayer d'écrire ce truc là ça ça s'écrit du 1 sur nk par contre je peux réécrire ça c'est du n moins 1 factoriel sur k factoriel je ne fais pas mon k factoriel et j'ai du n moins k plus 1 factoriel alors l'idée c'est de simplifier le reste donc on va essayer de juste d'écrire que n moins 1 factoriel sur n moins k plus 1 factoriel alors là il faut que ça en rende compte ça c'est n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 fois et on continue et on va aller jusqu'à n moins k plus 2 alors je dis n'importe quoi j'étais beaucoup trop vite je reviens ici alors ça si je l'écris donc si j'écris ça fait de 1 sur nk on fait du n moins 1 factoriel sur k factoriel et du n moins 1 moins k factoriel alors le n moins 1 je vais le réécrire n moins 6 je vais le réécrire n moins k plus 1 factoriel alors pourquoi ça parce que maintenant clairement comme j'ai fait apparaître mon k factoriel ce qu'il faut que je maîtrise c'est justement ce terme là donc je vais parler de ce terme là n moins 1 factoriel sur n moins k plus 1 factoriel alors pour moi c'est du n moins 1 facteur de n moins 2 facteur de n moins 3 facteur de et on continue jusqu'à fois fois et on continue jusqu'à n moins k et ça je dirais bien fois n moins k plus 1 factoriel divisé par n moins k plus 1 factoriel les factoriels se simplifient il me reste à compter le nombre de parenthèses là-dedans mais je vais mettre n en facteur donc je vais avoir du n facteur de 1 moins 1 sur n fois n facteur de 1 moins 2 sur n fois et on continue jusqu'à n facteur de 1 moins k sur n et donc j'ai combien de parenthèses ? je commence à 1, 2, 3, jusqu'à j'ai k parenthèses donc c'est k parenthèses du k facteur de n donc ça c'est du n puissance k fois le produit pour k égale 1 euh, pour j égale 1 jusqu'à k des 1 moins j sur n sauf que chaque terme de ce produit ça, ça tend vers quand n tend vers plus l'infini ça tend vers 1 donc ça, ça permet de dire que n moins 1 factoriel sur n moins k plus 1 factoriel ça c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à n puissance k par produit d'équivalent maintenant ma probabilité de t n plus grand que k c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à du n puissance k sur n puissance k fois 1 sur k facteur n c'est donc équivalent à 1 sur k factoriel qui ne dépend pas de n quand tu as un terme à un équivalent qui ne dépend pas de n avec une constante donc équivalent avec une constante c'est sa limite donc on a bien que la probabilité de t n plus grand que k c'est du 1 sur k facteur n du coup la dernière question c'est calculer la limite de la probabilité de t n plus grand que limite de probabilité de t n égale k ça suffit d'écrire et ça c'est un truc que j'ai déjà dit l'événement t n égale k il faut savoir l'écrire en fonction de l'événement il faut voir mais tout simplement valoir k c'est être strictement plus grand que k moins 1 et ne pas être plus grand que k c'est dire ça donc la probabilité de t n égale k c'est la probabilité de t n strictement plus grand que k moins 1 moins vu que c'est privé de vu que celui-là est inclus dans l'autre puisque maintenant on a en fait t n plus grand que k pour que ça soit réalisé il faut forcément que t n soit plus grand que k moins 1 donc là ce sont des événements l'un inclus dans l'autre donc l'intersection du monde complémentaire c'est plus loin la probabilité de t n plus grand qui est inclus dans l'autre donc si vous voulez faire un dessin si c'est pas clair j'ai dans cet espace oméga j'ai mon événement t n plus grand que k moins 1 et on a l'autre qui est inclus dedans t n plus grand que k donc si je veux l'un inter le complémentaire de l'autre si je veux plus que cette zone là je suis en bleu c'est la probabilité de l'un moins la probabilité donc ça maintenant d'après mes formules de tout à l'heure ça fait du 1 sur n puissance k moins 1 c'était du n moins 1 factoriel n moins 1 k moins 1 moins 1 sur n puissance k n moins 1 k ça fait ça on a fait la limite de chacun des termes la limite de ce terme là c'était du 1 ça ferait forcément du 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k et ça c'est le calcul de tout à l'heure sans mettre le même dénominateur ça fait bien du k moins 1 sur k et ça c'est bien la probabilité il n'y a pas de l'égal c'est que ça tend un thème t'en a plus qu'un signe et c'est d'après écrit le nul et ça c'est la probabilité de dire qu'il y a de k donc on a bien prouvé le résultat on a quasiment fini cet exercice c'était une vidéo un peu longue désolé on a attaque l'informatique de question compléter la fonction ci-dessous qui prend un argument un nombre n de boules et qui cible la variable tn donc on nous donne des lettres à utiliser clairement donc on veut qu'en sortie ce soit y ce qui doit jouer le rôle de s si on le joue un petit peu malin ça doit être la variable du rôle de sk y c'est la sortie tant que quelque chose on va tirer au hasard donc ça c'est ce qui fait le rôle de notre xk et on ajoute bien sûr s donc ce qui nous montre bien que s c'est le tirage puisque le premier tirage a lieu là et qu'on ne laisse pas de ligne moi je initialise bien s à 0 ce qui veut dire qu'on va recontinuer si on n'a rien encore tiré pour moi y qui veut 0 et on n'a fait aucun tirage et c'est tant que la condition c'est tant que s est strictement plus petit que n qu'on va continuer parce que dès que ça a dépassé on arrête donc on tire un niveau nombre donc les biens du s reçoit s plus tirage ce qui est similaire à la variable s ce qui fait qu'on va pouvoir tester ça et donc puisqu'on veut compter le nombre de tirage qu'on a fait jusqu'à dépasser c'est y égale y a plus 20 donc voilà comment on complète cette fonction alors là c'est juste de petites choses déjà le sujet n'est pas méchant vu qu'il vous parle de frectée et de loi TOY et on vous demande de comprendre d'expliquer ce que représentent les vecteurs envoyés par ces fonctions alors je vais commencer par on fait un 0 à 1 n et on remplit par du k-1 sur prod de 1 sur k alors ça maintenant qu'on a fait des vecteurs vous voulez savoir le lire ça c'est juste du k factoriel donc le k-1 élément ici il vaut k-1 sur k factoriel et on l'appelle loi TOY donc ça c'était clairement dans l'énoncé la priorité de y égale k donc ce que renvoie le vecteur loi TOY c'est moi je vais répondre à ça c'est les n premières probabilités c'est une proba affine c'est pas très de proba c'est les n premières probabilités de la variable y alors par contre l'autre avec ce script là qui fait pour y égal à 100 000 on a du yk qui reçoit yk plus 1 on utilise la fonction t qui est une fonction de simulation là ça pour moi c'est du cours de cette année qu'il faut vous sachiez retrouver on l'appelle les fréquences mais en gros c'est ce qui permet de comprendre les lois qu'on fait de la simulation c'est ce que moi je vous ai appelé la loi empirique de TN ou alors vous pouvez appeler ça si ça s'appelle fréquence c'est donc le vecteur contient les fréquences c'est vraiment on va être précis ce sont les fréquences sur 100 000 simulations des valeurs des valeurs prises par TN TN est un grave fini là par contre c'est toutes les variables de TN donc voilà pour cette partie informatique j'ai surtout fait des explications ce n'est en aucun cas une copie rédigée que je vous ai fait ça a dû me prendre quand même une heure bon il faut essayer de passer pas beaucoup plus que une heure et demie sur tout cet exercice donc il faut essayer d'avancer tout en rédiger voilà en espérant que ça vous a aidé c'est